Bonjour, dans ce tuto intégralement dédié à O2Switch, hébergeur 100% français de qualité que je vous recommande vivement et partenaire de cette chaîne YouTube, je vais vous montrer comment cloisonner vos sites, comment les isoler intégralement et avant de passer à cela, nous allons voir pourquoi le faire. Alors, la principale raison de cloisonner ou d'isoler totalement ces sites internet sur un hébergement, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'en cas de piratage, si vos sites ne sont pas intégralement isolés, le pirate pourra accéder à l'ensemble des sites présents sur l'espace d'hébergement. Tandis qu'en isolant tous vos sites, au pire, il accédera à un site, mais ne pourra pas avoir accès aux autres sites. Donc, il faut savoir que chez O2Switch, c'est d'office dans votre offre, ce n'est pas une option payante. Donc, je vous invite vivement à vous en servir et je vais vous montrer comment le faire. Mais avant cela, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air qui se situe juste sous la vidéo que vous êtes en train de visionner. Donc, cliquez, voilà, pour qu'il se colore. Cela va aider la vidéo à mieux ressortir dans les résultats de recherche YouTube. Et je vous invite aussi à lire la description qui se trouve ici en dessous de la vidéo et à cliquer sur le plus pour voir le déroulé. Selon les vidéos, vous pouvez avoir des informations propres à la vidéo, quelques petits conseils, des astuces ou d'autres renseignements. Et ensuite, vous avez l'ensemble des thèmes, extensions et autres produits que je vous recommande. Et qui, si vous les achetez, me feront gagner une commission sans que cela vous coûte un seul centime de plus. Donc, cela peut être un bon moyen de me remercier si vous appréciez mes vidéos et surtout de me motiver à passer plus de temps à consacrer à ces tutoriels de vidéos. Allez, assez parlé, de façon vive du sujet. Donc, une fois que vous êtes connecté à votre C-Panel ou de Switch, C-Panel, c'est le panneau de gestion de votre hébergement, vous descendez jusqu'à Outils. Alors, moi j'étais déjà plus bas, pardon. Outils, outils, outils. Voilà, ils sont ici. Et vous cliquez sur Mon univers web. Donc là, on change de page. Et donc, vous voyez les petites explications. Donc, dans votre univers web, vous avez des ressources qui sont de 12 CPU threads et 48 Jb de mémoire RAM. Donc, je ne veux pas vous faire la lecture de tout le détail. Ça, je vous laisse lire. Je pense que vous êtes assez grand pour comprendre. Simplement, pour pouvoir cloisonner vos sites, il faut débloquer l'outil Mon univers web. Et pour cela, il vous suffit de cliquer tout simplement sur le bouton Débloquer l'outil. Voilà, la demande de déblocage de l'outil a bien été prise en compte et sera effectif d'ici 5 minutes. Retourner à l'outil d'ici 5 minutes pour avoir accès aux fonctionnalités. Donc, le tuto ne s'arrête pas alors. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo. Et je vais reprendre une fois que ces 5 minutes seront passées et que l'outil sera disponible. Je vous dis à tout de suite. Bon, voilà, ça fait pas loin de 15 minutes maintenant. Donc, je vais... Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Retourner sur l'outil d'ici 5 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va renouveler la page. Il nous dit que... Voilà, ça ne change rien. Donc, retourner sur la page d'accueil de l'outil. Ce sera peut-être plus sympa. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'à la place de notre bouton sur lequel on a cliqué juste avant, vous avez information avec... Vous avez zéro lune actile. Alors, les lunes, qu'est-ce que c'est ? Les lunes, c'est tout simplement les cloisonnements, en fait. Donc, c'est... Chaque site isolé sera, en fait, une lune. Alors, c'est un peu... C'est un peu faux ce que je viens de vous dire, puisqu'en fait, sur chaque lune, vous pouvez mettre plusieurs sites. Rien ne vous interdit, d'un point de vue technique, ni même légal d'ailleurs, de mettre plusieurs sites sur chaque lune. Par contre, ce serait bien dommage de le faire, puisque l'intérêt de créer des lunes, c'est d'isoler chacun de ces sites. Donc, moi, je vous encourage à ne mettre qu'un seul site par lune. Alors, bien sûr, lorsque vous... Comment je vais dire ? Vous voulez faire évoluer un site et que vous créez un site de développement, vous pouvez envisager de le faire dans la même lune que le site qui reste en ligne. Ceci dit, prenez vos précautions au niveau sécurité et ne traînez pas trop, sinon, vous perdez l'intérêt de votre lune. Donc, par défaut, vous avez forcément zéro lune active et vous pouvez en créer quatre. Ce qui fait que, dans votre offre à 5 euros hors taxes par mois chez O2Switch, vous pouvez cloisonner et totalement isoler 5 sites. C'est-à-dire, vous avez le C-Panel principal, celui que vous avez par défaut, plus vos quatre lunes. Donc, ça fait bien cinq espaces totalement cloisonnés. Comment créer une lune ? Tout simplement, vous voyez ici, vous avez le formulaire quand vous descendez tout en bas de la page avec l'identifiant de la lune que vous ne pouvez pas modifier, c'est-à-dire que c'est l'outil d'O2Switch qui va lui-même créer l'identifiant de la lune. L'outil principal, c'est exactement la même chose, vous ne pouvez pas y toucher. La seule chose que vous pouvez toucher, c'est le mot de passe. Donc, vous saisissez votre mot de passe, vous confirmez votre mot de passe et vous cliquez sur créer un compte. Donc là, je vais le faire, mais je vais couper la vidéo puisque je ne veux pas que vous voyez mon mot de passe. Voilà, j'ai saisi mes deux mots de passe. Bon, finalement, je n'aurais pas eu besoin de couper la vidéo puisqu'il ne s'affiche pas en clair. C'est tout, je ne m'en rappelais plus. Ça fait un petit moment, je n'avais pas créé de lune. Veuillez m'en excuser. Il suffit donc, une fois qu'on a saisi deux fois le même mot de passe, de cliquer sur créer un compte. Et vous voyez que juste au-dessus, dans la liste des lunes, vous avez donc, voilà, le compte. qui est créé, alors, il faut rafraîchir la page, pardon. Et puisque ça, c'est mon univers web. Mon univers web, c'est le c-panel principal. Et on retrouve bien notre lune ici. Avec, dans les informations, on a bien une ligne active et on peut encore en créer trois. Et, en fait, donc, pour se connecter à notre c-panel correspondant à la lune, il vous suffit de cliquer ici. Donc là, je vais ouvrir ça dans une nouvelle page. Voilà. Et donc, vous voyez bien que vous avez un c-panel tout neuf, pardon. Maintenant, pour y mettre un site, il va bien falloir déclarer le nom de domaine. Alors, pour cela, il ne faut surtout pas que le nom de domaine soit sur votre hébergement principal. Donc, si vous avez déjà enregistré votre nom de domaine dans le c-panel principal, il vous faudra le supprimer de ce c-panel pour l'enregistrer uniquement dans celui-ci. Si votre nom de domaine ne pointe pas encore vers le serveur DNS d'O2Switch, je vous invite à le faire. Alors, d'un hébergeur à l'autre, ça change. Donc, je ne vais pas vous montrer ici comment faire puisqu'il y a multitude de registraires de nom de domaine. Donc, je ne peux pas vous montrer pour tous parce que déjà, je ne les connais pas tous. Et puis, le tutoriel serait bien trop long. Mais modifier les serveurs DNS d'un nom de domaine, en général, ce n'est pas bien compliqué. Donc, une fois que vous avez fait pointer le nom de domaine vers les serveurs DNS d'O2Switch, vous descendez à l'onglet Domaine et vous cliquez sur Domaine Configuré. Donc, par défaut, il n'y en a aucun. Vous venez ajouter votre domaine. Je vais mettre n'importe quoi. Domaine de test.com. Et ça vous crée automatiquement votre dossier dans lequel sera votre site, donc l'ensemble de ces fichiers. Et vous pouvez donc créer un FTP associé à chaque domaine supplémentaire. Je vous conseille de le faire. Voilà. Vous saisissez un mot de passe. Vous confirmez votre mot de passe. Donc, pareil. Hop. Et on clique sur Ajouter un domaine. Vous patientez quelques secondes. En général, ça ne dure pas très longtemps. Voilà. Et donc, on peut retourner dans notre cPanel. Et si on retourne dans Domaine Configuré, on a bien notre nom de domaine qui est configuré. On a bien notre dossier qui est créé. Et donc, si vous venez de modifier les serveurs DNS de votre nom de domaine pour qu'il pointe vers celui d'O2Switch, il va vous falloir attendre un petit peu pour que le pointage se fasse. Alors, ça dépend de quel registraire provient le nom de domaine. Ça peut mettre parfois quelques minutes, comme ça peut mettre 24 à 48 heures. Donc, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas instantané. Mais une fois que vous avez fait tout ça, il ne vous reste plus qu'à attendre et vous n'aurez plus qu'à installer votre nouveau site et à le gérer. Voilà, ce n'est pas plus compliqué. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo que je vous invite à liker si vous ne l'avez pas déjà fait. Avant de vous quitter, je vous rappelle que dans la description, vous savez, quand vous cliquez sur le plus, il y a un filier, mais ce n'est pas la seule chose. Vous avez aussi des informations intéressantes qui ne vous demandent pas de sortir le porte-monnaie et vous retrouverez notamment mes principales listes de tutoriels vidéo et vous retrouverez également sur... Comment je vais dire ? Vous retrouverez l'adresse de mon groupe Facebook qui est dédié à la création et à la gestion de site WordPress sans coder. Donc, si vous connaissez un peu mes tutoriels, vous savez très bien que je n'aborde jamais la partie code. Tous mes tutoriels s'adressent aux personnes qui ne veulent absolument pas toucher au code. Voilà, mais écoutez, je ne vous invite pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un petit tour vidéo. Ciao, ciao !